En vrai, si je parle à personne, c'est parce que je passe pour la dernière des connes parce qu'il a fait ses bails et comme elle l'a dit, tout le monde était au courant. Et après, quand c'était fini, comme la dernière des chiennes, je l'attendais patiemment, qu'il termine s'il a à faire pour qu'il puisse me baiser dans le baisodrome. Si je le savais, j'aurais juste laissé. J'aurais jamais couché avec lui. Moi, il faut savoir une chose, c'est que je suis allé voir, j'ai demandé, j'ai sondé. On m'a demandé et on m'a dit très clairement qu'il voulait que les choses soient faites proprement. Qui a dit ça ? Tristan et Julie. Mais c'est pas propre. Pourquoi est-ce qu'ils me l'ont pas dit direct ? Girl, je sais pas, mais moi, je vais t'expliquer quelque chose à dire. Demain, toi, je te vois faire quelque chose et tu me demandes stop l'Oriel, laisse-moi dire les choses comme je veux les dire. Non, j'aurais pas laissé un mec te prendre pour une bouffade. Non, j'ai passé depuis hier à mettre des coups de pression à Tristan, en disant écoute-moi Tristan, t'as intérêt à aller parler à Cara et dire les choses. J'aurais pas laissé cette situation durer 10 ans. Je te jure, Aurél, genre, je te parle français, j'ai grave le seum contre toi. Ouais, je comprends. J'aurais bien aimé que tu viennes me gire les bails, genre, sérieusement. Moi, tu s'es embrassée, on était en train de danser hier ensemble, et j'ai aperçu du coin de l'œil. Tu savais que j'allais faire des bails avec une meuf, t'aurais dû me gire quelque chose ? Une seconde, je pensais que vous alliez coucher ensemble hier soir. Moi, j'en sais rien, je suis pas dans votre vie sexuelle. En fait, je t'ai pas reconnue ce matin et je te vois que j'étais vénère. Meuf, mais tu savais ce qu'il se pensait, genre, t'as dû dire peut-être qu'elle ressent les bails. Parce que je ressentais, même dans la voiture hier, on était ensemble, non ? Meuf, écoute, quand on est allé au job ce matin et qu'on est revenus, j'ai sauté dans la chambre, je suis allé rêver Tristan, pas parler à Cara. Parce que je le ressentais, meuf. Tu sentais que je le sentais, en fait ? Oui, mais moi, j'avais un peu sur la conscience en mode, je peux pas le dire parce que j'ai donné une parole à des gens. Toi, t'es ma copine, en mode... T'es mon amie, Aurélien. Meuf, genre, t'es mon amie, Aurélien. Meuf, j'étais en mode... Julie est ma copine. J'entends ce que tu me dis et tout, mais en fait, Aurélien, t'es mon amie, en fait. Je suis responsable et que j'ai fait avec... Meuf, je n'avais aucune idée. En fait, il y a eu trop de trucs qui sont sortis, moi, la seule chose que j'étais au courant, c'est qu'il y a eu un mini-smack, point. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais et je sais que dans tous les cas, si je te parlais, j'allais faire du mal à Julie et si je lui parlais, j'allais faire du mal à toi. En fait, mon cul... Pourquoi tu me parlais, j'allais faire du mal à Julie ? Non, mais dans la situation, dans l'idée. Moi, en fait... Pas par rapport à la situation, mais dans l'idée. Tu sais, si tu dis quelque chose, tu trahis lui et si tu dis quelque chose, tu trahis l'autre. Aurélien, t'aurais dû me dire, meuf, fais attention, il a déjà fait des bails. Pour moi, t'as rien dit, t'as cautionné, comme toutes les personnes de cette maison. Là, c'est le temps de redescendre. Maintenant, tu sais les choses. Kara, elle a beau avoir une grande gueule, Kara, elle a beau pas plaire à tout le monde, moi, c'est vrai que j'arrive pas à avoir quelqu'un de profondément méchant en elle.